Bonjour tout le monde on va se retrouver aujourd'hui pour une revue produit donc il s'agit d'une mini imprimante thermique alors pourquoi c'est une imprimante thermique et bien en fait avec la chaleur c'est ça qui va lui permettre d'imprimer donc vous n'aurez pas besoin de consommables mis à part le papier donc je vais vous montrer celle que j'ai reçu de la part de Joom donc je vous mets le lien juste sous cette vidéo vous n'aurez qu'à cliquer dessus et donc vous pourrez la voir je pense au meilleur prix et on va voir un petit peu ce que j'ai reçu comment je l'ai reçu etc et comment on s'en sert donc elle est arrivée dans sa petite boîte comme ça donc je vous l'ai remise à l'état originel voilà donc on voit la boîte un petit peu elle a un petit peu souffert pendant le voyage mais bon pas trop d'inquiétude parce qu'on a quand même à l'intérieur donc le câble USB qui n'a rien à voir avec l'état de la boîte mais donc on a quand même une protection avec du papier bulle donc voilà j'avais un petit peu peur qu'il y ait des dysfonctionnements et puis bon bah c'est du chinois donc c'est quand même un peu solide sur certains aspects donc on reçoit la petite imprimante donc qui est on va s'arrêter quelques secondes sur son design elle est trop belle j'ai craqué pour ce modèle là et je vais vous expliquer un petit peu plus loin dans la vidéo pourquoi j'ai pris ce modèle également vous allez tout de suite comprendre je pense et donc nous avons le manuel d'utilisation qui lui aussi a fait la guerre mais enfin c'est pas très grave ce qui est un petit peu plus grave c'est que en fait le manuel n'est pas adapté si vous voulez au modèle que moi j'ai reçu si vous voyez en fait sur mon imprimante en fait on a strictement aucun bouton mis à part celui pour la mettre en route puisque c'est celui-ci dont il va s'agir mais on a aucun autre bouton alors que si vous parlez un petit peu anglais ou que vous demandez à votre téléphone de vous traduire ce que vous voyez à l'écran et bien on voit si mon appareil fait la mise au point on voit en fait qu'il y a des histoires d'appuyer sur des boutons etc des boutons qu'on n'a pas sur ce modèle donc là un petit bémol mais vous allez voir que c'est franchement rien du tout parce que la prise en main est vraiment très très simple il n'y a vraiment rien de compliqué d'ailleurs je crois que c'est quelque chose qui s'adresse aux enfants donc quand même on va y arriver on devrait y arriver je vais vous en parler un tout petit peu rapidement je vous conseille quand même de lire ou de faire traduire donc comme je vous ai dit à votre téléphone le manuel d'utilisation parce qu'il y a quand même deux trois petites choses à savoir qui me paraissent quand même un petit peu importantes donc notamment au niveau de la façon de charger le papier etc après une fois que vous l'aurez fait une fois c'est terminé vous n'oublierez plus et vous aurez également les informations dans cette vidéo mais voilà c'est quand même toujours bien de savoir quelques petites choses donc notamment par exemple quand le voyant est rouge le voyant de l'imprimante alors là c'est pareil on va pas s'en kikiner il y en a qu'un de voyant donc comme ça au moins on est sûr qu'on se trompe pas de voyant donc quand le voyant est rouge en fait donc c'est que votre appareil est en charge quand le voyant est éteint c'est que votre imprimante n'est pas connectée elle n'est pas allumée et donc quand elle est en fonctionnement on le verra tout à l'heure elle clignote bleu voilà c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir on revient quelques secondes sur les détails techniques bon alors technique rapido ça donc elle est livrée avec ce genre de câble pour charger et donc il est préconisé d'utiliser un chargeur type celui-ci donc par exemple un chargeur de téléphone vérifiez bien quand même que vous soyez à 5 volts j'espère que vous pourrez le voir voilà de quand même vérifier parce que ça peut quand même créer des petits soucis électriques ou quoi que ce soit soyez prudent quand même parce que des fois on a vite mis le feu à sa baraque sans le vouloir et je pense que ça a quand même son importance s'il le précise bon on va voir un petit peu donc comment fonctionne tout ça mais juste avant et ce sera la dernière chose avant qu'on se mette vraiment au niveau du fonctionnement pourquoi j'ai pris ce modèle là donc déjà parce qu'elle est rose quoique la bleue était quand même aussi très jolie vous en avez aussi avec des petits yeux, des oreilles de chat etc enfin bon c'est trop mignon moi si j'ai choisi ce modèle c'est par rapport au rapport qualité prix justement puisque il faut savoir que quand elle vous est livrée elle vous est livrée avec tout ça vous avez plusieurs modèles que vous pouvez choisir vous pouvez n'avoir que du papier standard une recharge de papier standard à savoir que dans mon imprimante je sais pas si c'est le cas de tout le monde mais il y avait déjà un rouleau que j'ai déjà commencé à utiliser donc j'avais en tout 6 rouleaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est ça donc ici 6 rouleaux normaux si vous voulez c'est un petit peu si vous ne connaissez pas le principe un petit peu la même texture que les tickets de caisse ou les anciens tickets de caisse voilà il y avait aussi du papier et ça c'est génial mais vous voyez je ne l'ai pas encore utilisé on va voir ensemble ce que ça donne donc du papier autocollant ça c'est vraiment chouette parce que ça va éviter du coup quand on imprime des choses et qu'on a besoin de les coller avec le papier standard ça va éviter qu'on ait à le coller tout simplement et ici donc j'ai du papier qui est coloré et celui-ci me semble que on voit c'est du papier pareil du papier standard on a quand même énormément je trouve de papiers qui sont livrés avec ce modèle là et l'option que j'ai choisi moi donc les prix c'est franchement abordable j'ai vu des personnes qui les avaient payé beaucoup plus cher vous pourrez peut-être les trouver moins cher ailleurs c'est pas impossible en attendant si vous voulez vous faciliter la vie je le redis sous cette vidéo dans la barre d'informations vous appuyez sur plus ou vous appuyez sur le nom de la vidéo ça va vous dérouler la barre d'informations vous aurez le lien direct de ce produit et comme ça et bien ce sera beaucoup plus simple donc c'est parti on va voir tout de suite comment se servir de la bestiole donc elle arrive je vous conseille de la recharger un petit coup même si la mienne est arrivée elle était déjà un petit peu chargée je pense quand même même si ça reste du matériel asiatique je pense quand même que c'est testé donc ils sont quand même obligés de les charger un tout petit peu comme beaucoup d'appareils qui arrivent avec une charge minimale mais là ça suffit vraiment pour la prendre en main et puis pour voir si ça fonctionne parce que c'est quand même un peu le but donc je vais la mettre sous tension et on va voir le petit voyant qui va clignoter on reste appuyé deux ou trois secondes voilà et là ça y est ça clignote je pense que vous arriverez à le voir voilà et donc là ça y est elle est prête à fonctionner mais juste avant parce que quand même c'est quand même l'élément principal donc vous voyez vous avez ici des encoches donc les seules choses qu'il y a à retenir sur mon modèle c'est qu'ici donc on a l'entrée pour le câble USB pour la charger et ici les petites encoches pour hop ouvrir le compartiment dans lequel on va venir placer son papier donc la seule vraie chose à se rappeler c'est qu'il y a un sens pour le papier vous voyez et en fait le papier il doit être mis comme ça voilà dans le sens de je me déroule ici bien sûr il n'y a pas d'autre endroit ne cherchez pas vous ne pourrez pas le mettre ailleurs et donc il faut refermer son couvercle et laisser dépasser un tout petit peu de papier moi là j'y suis allée j'ai un petit peu exagéré mais un petit peu de papier on va dire un centimètre ou deux c'est ce qui est préconisé et roule ma poule votre imprimante est prête à imprimer puisque c'est un petit peu ce qu'on attend d'elle juste avant nous allons devoir nous armer de soit notre téléphone hop le mien était en charge soit notre téléphone soit une tablette soit est-ce que ça marche avec les ordinateurs certainement si vous arrivez à télécharger l'application donc effectivement ça fonctionne avec une application puisque votre imprimante vous allez la télé piloter donc comme beaucoup de choses d'ailleurs alors si vous voulez savoir donc le nom du logiciel qui s'appelle Wallprint on va essayer de faire la mise au point pour que vous voyez à quoi ressemble l'icône maintenant je vais essayer de vous le trouver et de vous le mettre ici en plus gros parce que des fois c'est un petit peu plus sympa d'avoir quelque chose de plus visible on va aller ensemble donc sur moi je suis Samsung donc je ne suis pas Apple donc je suis sur mon Play Store et vous voyez donc j'ai inscrit Wallprint Wallprint pardon Mini Printer voilà donc ça va trouver effectivement la bonne application je l'ai téléchargée moi déjà puisque j'utilise cette imprimante depuis un petit moment pour la tester et vous la présenter donc je n'ai plus qu'à ouvrir mon application voilà donc là normalement on se retrouve ici voilà moi j'étais sur Mine c'est à dire que vous pouvez un petit peu la personnaliser et on verra ça après parce qu'il y avait quand même quelque chose qui m'a fait un petit peu buter pendant un petit moment pourtant moi je suis un petit peu branchée quand même technologie etc et il y avait quelque chose qui me faisait un petit peu tiquer donc c'est pas impossible que ça vous arrive également alors restez bien avec moi dans la vidéo parce que je pense que vous pourrez peut-être apprendre des choses on a plusieurs choses dans le menu donc on a déjà ici ça ça m'a perturbé longtemps parce que moi à pas parler cette langue donc je ne sais pas pourquoi tout est traduit mais pas ça donc on verra un petit peu plus tard de quoi il s'agit mais on va aller quand même assez rapidement donc voici l'interface comme je vous l'ai dit du logiciel de l'application donc nous avons Picture Print donc ici en fait vous avez donc de quoi alors soit vous prenez une photo voyez ici j'ai mes petits je vais vous mettre un exemple voilà donc je peux donc faire ma photo et là il va me demander réessayer ou ok si ma photo me convient parce qu'elle est magnifique il faut le dire c'est une oeuvre d'art et donc après on a et ça je trouve ça quand même bien ici on a comme dans un petit logiciel photo et bien de quoi donc mettre soit des effets donc vous pouvez de toute façon oui alors la chose à savoir alors attendez avant qu'on s'excite là la chose à savoir vous n'aurez que des impressions en noir et blanc d'accord donc une fois qu'on sait ça il faut avoir des réflexions en noir et blanc c'est à dire que ce que vous allez imprimer il faudra bien vous dire que ça ne sortira pas en couleur donc inutile de saturer les couleurs inutile de faire des retouches au niveau des couleurs puisqu'on ne les verra pas on peut se mettre tout de suite en black voyez et donc là c'est un petit peu ce que ça va vous donner alors là ça paraît complètement un petit peu pourri comme image mais voilà on peut quand même faire plein de choses donc vous pouvez avoir des effets voilà donc ici peut-être qu'on ne verra pas très bien mais donc on a plusieurs effets à mettre sur sa photo voilà on peut faire des effets des effets de graffiti on peut bouger les contrastes voilà on peut faire on peut faire vraiment plein de choses donc moi je vais revenir où j'en étais on peut aussi tourner son image si on préfère si on préfère la voir dans un autre sens tout dépend de la photo qu'on a prise on peut la retoucher aussi voilà si moi je veux absolument zoomer sur un seul élément voilà donc vous voyez c'est vraiment pas mal donc je vais ressortir vous avez photo album et là moi ça ne va pas marcher pour l'instant parce que j'ai environ 5000 photos sur mon téléphone donc le temps qui charge autant vous dire qu'on a le temps d'aller se faire un café donc voilà ça c'était juste pour vous dire photo album et subject print c'est un petit peu la même chose ici vous voyez toutes les photos all photos ça veut dire toutes les photos de votre galerie photo donc évidemment si comme moi vous êtes madame photo et que vous mitraillez mitraillez évidemment il va avoir un peu de mal c'est pas qu'il a du mal c'est qu'il va mettre du temps à charger voilà donc vous le laissez faire et puis donc ça se passe très bien donc ça c'était pour la première option nous avons ici new note donc ça c'est génial parce que vous pouvez faire imprimer ce que vous ce que vous voulez écrire en fait donc on va double taper sur donc l'écran qu'on a et là donc on va rentrer un texte complètement voilà hop on lui dit que c'est bon et ici on viendra imprimer voilà et juste avant on a des options qui vont nous montrer en fait comment le texte risque d'être imprimé donc shallow si vous voulez c'est vraiment en mode très très peu prononcé ensuite on a middle qui veut dire moyen donc ça sera les noirs seront un tout petit peu plus présents on aura le mode sombre où là on aura vraiment une impression qui sera assez puissante et puis custom c'est à dire que c'est vous qui lui dites je veux je veux que mon mon impression soit comme ça ou comme ça et là voilà il faut reculer ou avancer son curseur pour le on peut le mettre au maximum on peut le mettre complètement en bas enfin vous avez compris et ici une super option aussi donc plus un plus deux plus trois c'est le nombre d'impressions que vous ferez avec votre petite imprimante et ensuite une fois qu'on a terminé on viendra vous voyez j'ai appuyé et mon texte va sortir donc là j'ai oublié d'enlever l'option je l'ai imprimé trois fois et donc comme elle est très obéissante et bien elle m'aura donc imprimé trois fois l'espèce de texte si on peut appeler ça comme ça que je lui aurais demandé donc ça c'est super intéressant si par exemple vous êtes adepte de faire vos courses sur des post-it ou peu importe si vous prenez des notes et que vous avez tendance à beaucoup écrire etc ça peut vraiment être une bonne chose donc on peut rajouter aussi à cette époque là on peut rajouter un petit stickers vous voyez ici j'ai mis un stickers avec des frites on peut le mettre où on veut sur notre note c'est vraiment très très personnalisable très très customisable j'adore on a vraiment beaucoup beaucoup de d'options donc ici je vais vous montrer voilà d'ailleurs on clique dessus j'aurais bien aimé vous le mettre plus grand attendez je vais zoomer un petit peu pour vous montrer voilà donc ici vous voyez j'ai mon stickers et en fait on a plusieurs options donc ici on a la croix en haut à gauche la croix c'est tout simplement pour le faire disparaître on est bien d'accord donc je vais en remettre un oulala j'ai mon appareil photo qui perd la vue je suis trop près donc je vais remettre ma petite glace que je vais faire descendre voilà donc ici c'est je viens de vous le dire pour l'enlever ici c'est pour la retourner on appuie dessus et on peut la mettre dans le sens qu'on veut voilà et ici donc c'est pour l'agrandir ou la réduire voilà donc on touche la flèche et on monte et on descend enfin on va sur le côté sur la droite ou sur la gauche et ça nous fait augmenter notre dizaine donc voilà après vous avez énormément de choses pour vous amuser vous pouvez rajouter du texte encore et encore vous pouvez rajouter donc comme je vous disais tout à l'heure une image de votre propre galerie sur votre note et donc si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez fait ou si vous l'avez imprimé et que voilà vous ne voulez pas garder de brouillon puisque là c'est ce qu'on nous demande on ne veut pas garder de brouillon donc je vais lui dire non j'en veux pas voilà donc nous avons ensuite le charge list ici rapido ça ce sont des formes qui sont déjà enregistrées sur l'application et dont vous pouvez vous servir donc on a beaucoup beaucoup on a beaucoup on a quelques il n'y en a quand même pas 3 millions d'ailleurs il faudra que je me renseigne s'il est possible d'étendre un petit peu les galeries qu'on a parce que je trouve ça très joli mais ça serait bien d'en avoir d'autres toujours plus bien sûr ici donc dans la catégorie festival donc on voit qu'on est plus axé sur Noël les fêtes de fin d'année etc attendez je vais pousser mon imprimante parce qu'il est gentil mais il me fait le focus où il ne faut pas ici on a quelque chose de sympa ce sont si j'y arrive les to do list voilà donc ça c'est vraiment fun parce que par exemple vous voyez je vais prendre celle avec le petit toutou voilà j'ai la mise au point on va faire en bas ici vous voyez insert donc on peut insérer je crois jusqu'à 30 là je me fais ma to do list par exemple de choses qu'il faut que j'achète dans mes prochaines courses voilà donc je vais lui dire je veux du café mon mot est écrit ici en bas et je vais lui dire completed vous noterez l'accent magnifique voilà et quand je lui dis ça ça veut dire que c'est ok et que je veux bien qu'il aille dans la liste voilà donc ça c'est super et après donc on insère une nouvelle section donc après mon café et bien je vais prendre des biscuits voilà c'est très équilibré je lui dis je regarde oui c'est bon allez hop ça me va et hop il viendra donc me rajouter une section et là on peut continuer comme ça pendant X temps on peut rajouter des sections voilà insert insert si tant que vous êtes sur insert et bien vous allez pouvoir ajouter des sections puisque là on va voir je vais me remettre sur ce que j'ai écrit donc vous voyez j'efface hop et je lui dis ok et en fait et bien ça aura fait disparaître mon mot donc moi ce que je vais faire je vais effacer café également je suis revenue 4 fois en arrière donc mon mot a disparu je vais lui dire que je suis ok vous voyez ça a vidé ma liste j'aurais très bien pu la refaire ça prend quelques secondes et vous voyez elle est quand même beaucoup plus longue que tout à l'heure mes 3 petites phrases enfin des phrases on peut appeler ça comme ça donc on va regarder tout ça je vais lui dire que je veux qu'il me l'imprime en dark donc on se rappelle que c'est la version la plus foncée et on est parti donc c'est très bien comme ça vous entendez le bruit qu'elle fait et vous voyez le temps qu'elle va mettre à imprimer quelque chose c'est quand même assez rapide je trouve je vais me taire pour que vous entendiez le bruit et quand on la pose sur quelque chose bon là c'est un petit peu plus bruyant mais enfin ça va c'est pas non plus ici on a les petites dents pour venir détacher son papier hop là elle nous a fait un petit malaise c'est rien c'est la chaleur et donc voici ce que ça donne donc je trouve ça trop mignon trop chouette voilà donc on peut s'éclater pendant longtemps on peut faire soi même ces petites to do list comme ça il y a énormément de petits designs ici j'avais pris le chien avec son nonos mais on a énormément de choses donc on va revoir on va revenir en arrière donc vous voyez il y en a beaucoup ici on est sur des fun vous voyez donc par exemple voilà on prend la petite imprimante en cochon comme ça enfin bon c'est ah oui il faut aimer le kawai au fait parce qu'on est quand même assez dans le thème mais je trouve qu'il y a quand même aussi d'autres petites choses qui sortent de ce thème là voilà ici on a des encadrements voilà et c'est pareil on a quand même pas mal de modèles donc franchement là il n'y a rien à dire donc nous étions donc dans charge list ici on va quand même aller dans cette fameuse petite chose qui n'est pas en français et qui pourrait nous faire peur et j'avoue que j'avais pas vraiment compris de quoi il s'agissait je pensais qu'en fait il nous proposait des choses à acheter dans une boutique je me suis dit mais moi elle ne m'intéresse pas le truc et en fait en faisant marcher son cerveau ça m'arrive vous voyez que vous avez ici des choses pour stocker les vêtements et vous avez ici alors quelque chose qui n'est pas en français mais avec marqué 15 mm 15 mm j'arrête d'appuyer dessus et ici on tombe à 30 mm s'il veut bien me faire je vais m'enlever tout le reste voilà il va me faire la mise au point où est-ce qu'il faut donc ici on a vu marqué 30 mm et en fait j'ai compris en cliquant dessus tout simplement donc qu'on a des étiquettes qui sont prévues en fait pour avoir une certaine taille et dans lesquelles vous allez pouvoir marquer par exemple que là c'est votre bocal de confiture de fraises voilà tout simplement par exemple hop donc ici on a le texte on peut changer on peut changer la taille du texte vous voyez c'est vraiment customisable vraiment vraiment pas mal on peut le mettre d'un côté ou de l'autre au milieu comme on veut voilà on peut rajouter un petit sticker si l'envie nous en prend tiens je vais mettre celui-là au sud je suis revenue en arrière oh quel quiche on va y retourner c'était pas celui-ci donc on avait dit confiture de fraises voilà on y retourne donc j'avais dit je rajoute un petit sticker allez on va prendre celui-ci vous voyez il s'est mis dans mon étiquette par contre ici vous voyez qu'on ne peut que retourner notre forme voilà et la faire et l'enlever avec la petite croix par contre vous voyez que plus on va l'élargir et plus en fait on va rester sur cette étiquette de 15 mm voilà donc ici pour celle de 30 vous avez compris ce sont des formes prédéfinies d'étiquettes tout simplement qui font donc 30 mm et puis voilà c'était à peu près tout ici on peut rajouter pareil si on va dans l'option sur laquelle j'ai cliqué on peut rajouter un QR code alors ça c'est vraiment bien aussi il y a beaucoup de gens qui fonctionnent avec des QR codes faudrait que je vois un petit peu ici on peut voice on peut parler et en fait ça va écrire le texte j'avoue je n'ai jamais essayé je pense que ça doit être de l'à peu près mais on ne sait pas on ne sait pas on peut se mettre aussi en mode graffiti où là on va pouvoir je ne sais plus comment on fait pour voilà contraste comme ça voilà donc on choisit ça c'est magnifique je suis une grande artiste tout le monde le sait je n'ai plus à prouver tout ça voilà donc ici eraser donc c'est la gomme le contraste ici c'est pour choisir la grosseur du pinceau voilà coucou voilà en plus j'écris très bien voilà revoke donc c'est pour revenir en arrière voilà donc je vous fais vraiment la totale au niveau de de la présentation voilà donc ça c'est pour les petites étiquettes donc vous avez les étiquettes pour la cuisine si vous parlez un petit peu anglais vous aurez des indications pour les boîtes de stockage voilà vous avez pour tout ce qui est électronique les bouteilles des classeurs des piluliers aussi et donc les fameuses boîtes de rangement pour les vêtements si c'est celles que vous possédez on ne sait jamais donc voilà on a éclairci le mystère qui était ça donc material factory donc là c'est pareil c'est donc une bibliothèque et là vous avez énormément de choses alors c'est du style emoji on sait tous lire on est d'accord mais bon moi c'est pas forcément ce que je préfère moi j'aime plus voilà des choses comme ça parce qu'avec le line art en fait on va pouvoir venir venir coloriser ce qu'on ce qu'on imprime donc si on imprimait tout simplement une petite carotte comme ça et puis donc oui je ne paye pas le papier il faut croire j'imprime non mais c'est pour qu'on teste ensemble voilà donc on va imprimer une petite carotte et ensuite donc là vous voyez il était resté en en dark donc en impression plus foncée d'ailleurs vous savez quoi on va se faire la totale en carotte et on va les faire de façon différente donc là on va partir donc sur la l'impression en moyenne moyenne intensité on va dire comme ça on va pouvoir un petit peu tous les comparer et ensuite je vais me mettre sur chalot et je lui demande d'imprimer également ce sera le petit test un des petits tests que nous allons faire et là on va voir tout de suite si on a vraiment une différence de qualité qui saute aux yeux donc ça ça et ça j'espère ne pas me tromper j'ai mis la carotte à l'envers voilà donc bah écoutez moi je dirais que dans un premier temps ça ne saute pas spécialement aux yeux bon celle-ci est peut-être un petit peu plus clair mais c'est pas énorme par contre ça se voit quand même beaucoup plus sur les photos ou par exemple ça c'est la toute première impression que j'ai faite vous voyez c'est une photo en couleur et donc j'ai simplement mis le réglage en chalot ou en middle et c'est vrai que quand on la ressort en couleur un peu plus foncée bah c'est un peu plus foncée puis voilà quoi par contre donc il faut savoir faites attention que selon les projets pour lesquels vous les utilisez ça ne tient pas pendant 15 ans quoi voilà c'est du traitement thermique vous savez comme moi que par exemple vos tickets de caisse s'effacent donc si vous avez des garanties au niveau de vos tickets de caisse il est toujours conseillé de faire la copie de son ticket de caisse pour en garder une copie quelque part ou de le scanner au moins pour se le garder durant la validité de la garantie donc là je pense qu'on va aller un petit peu sur le même le même principe mais peut-être que pour les personnes et je pense que ça s'adresse aussi beaucoup à elles qui utiliseraient ça pour le bullet journal et bien je pense que ça peut être une bonne chose parce que en fait le papier est protégé à l'intérieur du papier d'ailleurs du bullet journal ou de votre petit agenda ou peu importe vous pouvez l'utiliser pour plein de choses mais c'est vrai qu'il faut s'attendre à ce que ça s'efface un petit peu au fil du temps je ne sais pas combien de temps ça dure exactement mais la bonne nouvelle c'est qu'on peut colorier dessus donc ça c'est chouette voilà on peut mettre nous-mêmes en couleur après tout c'est pas plus mal alors une petite chose que je voulais vous dire et ça ça peut intéresser pas mal de monde quand mon imprimante est arrivée donc vous voyez ça c'est ma première impression comme je vous l'ai dit il y avait deux choses qui m'ont un petit peu enquiquinée on va dire c'est que j'avais donc la date et l'heure ça c'est l'heure de ma première impression et le petit logo en fait de l'application ça a bien 5 minutes mais je me dis bon à chaque fois donc vous avez les petits les petits tirés pour venir couper et puis se débarrasser de ça mais je me dis ça sert pas à grand chose en vrai tout ça donc j'ai cherché 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 et je ne trouvais pas et j'ai enfin trouvé comme quoi il faut quand même se creuser la tête donc je ne veux pas que ce soit sauvegardé comme un brouillon je n'en veux pas voilà et en fait donc je vais vous montrer donc vous allez dans la deuxième section en bas ici nous avons My Printer et vous avez Custom Strip donc on va là-dedans et en fait je m'étais aperçue que quand mon imprimante est arrivée vous voyez il y avait ces deux cases de cocher et donc regardez si je coche celle-ci j'ai mon logo et si je coche celle-ci j'ai la date donc si comme moi ça ne vous intéresse pas du tout d'avoir la date ni le logo et bien il faut venir décocher cette option on va retourner à notre menu ici donc on a deux sketch donc ça c'est un petit peu pareil donc c'est prendre une photo donc on prend sa photo on prend sa photo est-ce qu'elle me va oui elle est parfaite comme toutes les photos que je fais bien entendu et ensuite donc on va pouvoir comme tout à l'heure avec les petites les petites flèches comme ça on va pouvoir agrandir rétrécir changer de place bouger voilà faire plein de choses et même se débarrasser hop de ce qu'on a fait voilà ici Banners ça c'est super intéressant je crois que c'est mon option une de mes options préférées donc vous avez ici l'endroit où vous allez écrire et ici vous avez le preview ça fait rire parce que je crois qu'on dit preview mais que c'est un E mais enfin bon bref on va pas donc c'est la prévisualisation de ce que vous allez écrire ici clairement voilà donc moi par exemple je vais écrire dans un élan de créativité énorme donc hello tout le monde voilà parfait donc ici j'ai le texte que j'ai écrit et donc on a plusieurs options ici donc on peut donc le mettre dans l'autre sens vous voyez du coup mon texte va s'imprimer comme ça au lieu de s'imprimer comme ça donc du coup je pourrais faire un texte beaucoup plus long voilà pareil si je veux refaire une liste si je veux voilà je peux faire beaucoup de choses donc je vais le remettre dans le bon sens et ici donc il sera pareil il sera très long mais dans ce sens là et ici donc on peut faire mettre le texte en plus petit donc l'écrire en plus petit donc pour manger moins de papier ou on peut l'écrire en texte bien plus grand voilà donc je vais l'imprimer on va la laisser faire voilà et là donc il n'y a pas de soucis pour se dire qu'est-ce que voilà combien de temps va faire ma cartouche donc puisqu'il n'y a pas de cartouche je le redis donc c'est une impression thermique et c'est ça je trouve qui est qui est plutôt bien voilà donc vous voyez on peut faire quand même de très grandes impressions vos enfants vont adorer je n'en doute pas en plus comme je vous dis c'est très facile d'utilisation et bah décidément mais j'ai décidé de la casser non c'est résistant c'est made in china et donc voici ce que ça donne et si donc je l'avais imprimé de l'autre côté je vais juste le réduire un tout petit peu parce que je pense que c'est pas la peine de gaspiller forcément du papier surtout qu'après il faut que je teste les autres papiers justement mais je voulais vous montrer un petit peu pour les personnes voilà parce qu'il en existe des personnes qui sont pas très à l'aise avec tout ça donc si ça peut aider parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas énormément de tutos en français sur ces petites imprimantes thermiques qui sont pourtant quand même hyper sympas à utiliser alors on est d'accord c'est du gadget je pense pas que enfin je pense que vous pourrez continuer très bien à vivre si vous ne possédez pas ce genre de petites choses mais voilà si vous aimez des choses un petit peu un petit peu fun comme ça ça coûte pas très très cher donc voilà on peut faire beaucoup de choses après ça c'est bien parce que quand on est scrappeuse par exemple et qu'il nous manque comme d'habitude le tampon mot dont on a besoin pour cette création vous voyez de quoi je parle je crois qu'on s'est tous et toutes retrouvés dans la même situation un jour et bien ça peut être une très bonne alternative après on peut venir si on préfère que ça dure dans le temps on peut peut-être venir je sais pas moi le passer dans la plastifieuse faudrait voir ce que ça donne bon alors après comme c'est un traitement thermique déjà si on repasse au chaud je ne sais pas ce que ça va donner mais pourquoi ne pas tester si vous vous avez testé n'hésitez pas à nous le dire en commentaire on peut faire plein de choses voilà je vous avais montré comment faire vous même vos propres stickers avec simplement du matériel que vous avez en papeterie qu'on a tous chez nous donc je vous mettrai cette vidéo pareil sous cette vidéo là et à la fin de celle-ci si j'y pense comme ça vous pourrez aller voir et puis je pense que ça ça va pouvoir vous aider comme technique pour venir donner un caractère un petit peu plus pérenne à ce genre de réalisation on va faire un autre test donc cette fois-ci je vais vous casser les oreilles mais je vais donc utiliser je viens d'en sortir et je ne vous ai pas cassé les oreilles on va donc utiliser du papier du papier adhésif du papier collant après il faut savoir que les recharges en fait de papier on en trouve sur joom on en trouve à d'autres endroits aussi mais je les ai vu plus cher ailleurs donc voilà c'est bon à savoir on peut vraiment s'en procurer voilà ils les vendent souvent en grande quantité enfin en grande quantité bah oui quand même le temps ça fait quand même bien 6 mois ça si on n'utilise pas son imprimante tous les jours donc on va procéder au remplacement du papier donc on va garder celui-là de côté puisque c'est notre papier test et on va donc mettre notre papier dans ce sens-là puisque je vous rappelle qu'il doit faire comme ceci voilà il doit sortir comme ça voilà et là on va imprimer ah vous avez vu j'ai failli la relaisser tomber on va réimprimer autre chose donc ici voilà c'est ce que je voulais vous dire ici c'est pour créer vous-même vos QR codes les QR codes j'en suis encore pas là voilà ici le voice note donc c'est pareil on va essayer bonjour tout le monde ça marche formidablement bien bonjour tout le monde bonjour tout le monde ah on a entendu ma superbe voix et si je fais insert ah il m'a transformé magnifique il me l'a transformé en QR code je pense que si on scanne donc on va avoir le message vocal donc ça peut être sympa ça peut être sympa donc de temps en temps voilà je trouve ça sympa on peut maintenant avoir accès à tout ça au QR code donc vous pouvez par exemple faire une note spéciale un message spécial pour quelqu'un et le transformer donc en QR code et ça peut être sympa en fait la personne elle vient scanner le QR code et elle découvre le message donc je trouve ça je trouve ça vraiment chouette et ici donc on a web et là en fait il vous amène tout simplement sur votre navigateur voilà c'est chouette expérience pavillon je ne sais plus ce que c'est ah oui ici donc on a des personnes qui je crois ajoutent des petites choses comme ça parce que j'ai vu des nouveautés l'autre jour qui n'y étaient pas donc on peut en choisir une ici et donc pareil la grandir la rétrécir si on a une qui nous plaît on peut venir on peut venir l'imprimer c'est vraiment chouette non je ne veux pas la garder en brouillon donc voilà et donc historical note voilà vous voyez ça c'est ce que j'avais gardé parce que donc je voulais refaire une impression et donc c'est ce qu'on va faire vous voyez je vais recliquer dessus et là il me parle toujours dans une langue inconnue donc je ne sais pas sur quoi cliquer ah voilà parfait donc j'ai cliqué sur le premier et donc je retourne sur mon petit oiseau donc pour vous montrer un petit peu alors on ne lui demande pas évidemment une impression comme si c'était avec une imprimante laser ou avec une imprimante à jet d'encre bien sûr ici on est sur du thermique moi je trouve que le résultat est tout à fait potable donc ici vous voyez j'étais sur shallow il m'a gardé les réglages que j'avais insérés je vais le mettre sur custom et je vais lancer l'impression on va essayer de voir maintenant qu'on est sur du papier du papier sticker du papier qui qui accroche qui accroche qui colle tout simplement voilà donc ne tirez pas pour aller plus vite ne tirez pas sur votre alors ici bon on a raté l'essai parce que j'ai le voyez ça colle j'avais l'adhésif qui tenait mon mon rouleau fermé donc on va quand même réessayer je vais la relancer l'impression donc là en fait je suis en train de me rendre compte vous voyez je suis sur shallow non je suis sur custom pardon donc c'est mon réglage personnel et sur mon réglage personnel et bien je suis seulement à 20 sur toute la la grandeur en fait que me propose l'imprimante pour imprimer plus foncé donc je vais partir sur dark qui lui vous voyez est déjà monté à 30 et on va essayer est-ce qu'il veut bien m'imprimer plus foncé que ça non il faut que je lui mette peut-être custom voilà donc là je suis à 37 je suis haut dans les tours et on va voir un petit peu ce que ça donne si on aura une différence monstre avec ce qu'on a déjà imprimé donc là déjà au niveau de la différence de papier ici on est sur un papier lambda et ici on est donc sur le papier collant vous voyez vous le décollez ici c'est super pratique donc on va regarder si on a est-ce qu'il va vouloir se décoller oui il se décolle on va regarder donc si on a une différence alors à première vue comme ça pas énorme pas énorme et ici donc on a le résultat où on a vraiment demandé une impression plus foncée est-ce qu'on a une différence énorme cette fois-ci énorme je dirais pas mais on a une différence quand même je trouve d'intensité où on voit que sur la droite on a quand même un résultat qui est un petit peu plus prononcé donc jusque là on est d'accord ça fonctionne voilà donc on a fait à peu près le tour attendez ne partez pas on a fait donc à peu près le tour de tout ce qu'il y a à savoir sur notre petite imprimante vous avez ici toujours le fameux voyez il balaye il est en mode QR code ici voilà mais ça j'avoue je n'ai pas de QR code sous la main donc ça va être compliqué pour pour voir un petit peu à quoi ça sert mais si je trouve quelque chose là dessus de toute façon je vous l'insérerai dans une vidéo pour vous montrer un petit peu et donc la dernière chose que je voulais essayer avec vous donc c'est avec ce papier coloré comme ça vous saurez si vous adorez l'impression sur papier coloré ou si vous détestez ou si voilà c'est bien de pouvoir un petit peu tout tester donc je vais mettre comme je vous l'ai déjà montré hop mon petit papier correctement mon imprimante clignate toujours elle fonctionne toujours on est ravis et donc je vais prendre qu'est-ce que je vais prendre euh oui je vais partir là-dessus et je vais m'imprimer fun un petit voilà on reste dans le thème cette petite chose est-ce qu'on pouvait par contre écrire dessus oui magnifique on peut écrire quelque chose c'est formidable donc c'est pareil je vais pas me casser le bonnet je vais écrire coucou est-ce qu'on peut écrire plus grand ou carrément mettre à la ligne ou au milieu non je peux descendre mais bon imaginons que j'écrive ceci voilà est-ce que je peux changer non je peux pas le changer c'est pas grave mais je fais n'importe quoi je voulais donc euh pourquoi il m'a déconnecté mon imprimante ça tombe bien comme ça si ça vous arrive vous saurez ce qu'il faut faire je clique dessus et normalement c'est bon voilà bluetooth connected on y est là ça devrait fonctionner et effectivement ça fonctionne donc qu'est-ce qu'on avait mis comme réglage custom on avait mis très 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 prononcé voilà alors ici on a du papier blanc mais parce que on va regarder ça mais je pense que voilà c'était où le papier en fait était collé encore une fois c'est pour ça que c'est toujours intéressant en fait quand on insère un premier une première fois son rouleau en fait c'est vraiment toujours intéressant de le faire dépasser vraiment comme ils disent de 1 ou 2 cm voilà pour avoir quelque chose de chouette mais voilà ce que ça donne donc bah écoutez bien sûr c'est un gadget on est bien d'accord mais moi je trouve que voilà ça peut quand même faire la blague pour le prix c'est pas c'est vraiment pas il n'y a pas de quoi se ruiner je pense qu'on a fait le tour de toutes les de toutes les options ou presque ou presque parce que je vais éteindre ma caméra et puis je vais me rappeler je vais me rappeler de quelque chose qu'il fallait que je vous dise mais je pense quand même que j'ai quand même abordé pas mal des choses de l'interface de l'application parce que c'était quand même c'était quand même pas pas la chose la plus aisée parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu de mal avec les applications on a un petit peu tous les résultats que j'ai que j'ai pu avoir n'hésitez pas une fois que vous avez comme ça reste du papier qui est enroulé n'hésitez pas à les mettre en fait sous un petit peu de poids et vous allez voir comme dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure la toute première impression elle est là la toute première impression voyez après ça redevient quand même assez plein donc ça c'est pas un problème mais effectivement je bien sûr comme je vous disais je pense qu'on peut se passer de ce genre de choses mais je trouve ça quand même plutôt sympa je vais l'éteindre pour économiser la batterie voilà et là donc elle est éteinte et donc je vous ai un petit peu montré tout ce qu'on pouvait faire avec voir un petit peu et bien si vous trouvez le fonctionnement quand même assez simple parce que vraiment une fois qu'on l'a prise en main après c'est bon je veux dire comme je vous l'ai expliqué ça s'adresse aussi à des enfants donc il n'y a aucune raison pour qu'on bute et qu'on n'y arrive pas je vous le redis je vous ai mis donc le lien sous cette vidéo si vous souhaitez vous procurer ce modèle avec donc les trois rouleaux en couleur et les cinq rouleaux six rouleaux pardon de papier normal et on avait donc cinq rouleaux puisque le dernier ici cinq rouleaux de papier adhésif donc si le coeur vous en dit voilà vous avez le lien directement sous la vidéo n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser et comment vous vous verriez l'utiliser parce qu'en fait on n'a pas tous la même vision des choses et moi c'est vrai que j'ai hâte de m'en servir dans mon project life et dans mon agenda aussi mais il n'y a pas qu'ici j'ai des petites idées et donc donc voilà n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations gros bisous bye bye Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021